Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Ceci est notre première vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre des choses. Une personne va nous expliquer comment elle a failli être utilisée pour des retiers d'argent au maquis. Au maquis, comme ici. Regardez ça. Vous voyez ça? Souvent vous êtes au maquis, vous buvez, et certaines personnes viennent vous offrir des verres, des bouteilles, de la boisson. Une personne qui te la bat vient vous dire, oh regarde, tiens, tiens, prends ça pour toi, je paye le verre, je vous offre 10 coca, ou bien je vous offre 10 bières. Et tout le monde est content. Ouh, on est content. Un homme ici va nous expliquer. Que lui, à partir d'un geste pareil, il a failli se faire sacrifier. Écoutons ça. J'étais assis au restaurant, j'avais mon petit verre à côté de moi et tout. J'ai constaté qu'il y a un monsieur qui ne faisait que me regarder depuis que je suis entré. Je me suis dit que, mais attends, pourquoi le monsieur-là me regarde comme ça? Après, je me suis dit que peut-être parce que j'ai la tête tuée et tout. Après 20 à 30 minutes, la serveuse vient vers moi et me dit, bonsoir monsieur. J'ai dit, bonsoir, le monsieur qui est assis à côté là, vous demande de prendre une bouquet de champagne, il va payer. C'est à son compte. J'ai dit, hé, le monsieur-là me demande de prendre une bouquet de champagne. Après, je me dis que, bon, peut-être comme je suis un peu, comme je suis plus connu sur Facebook que sur Snap-là, peut-être que le monsieur m'a reconnu, il a vu son artiste qu'il aimerait. On ferait un truc, ça arrive. Mais j'ai dit, non, je ne veux pas, merci, c'est gentil, voilà. Deux minutes plus tard, la serveuse revient et me dit, le monsieur insiste, que vous choisissez une bouteille de champagne, votre prix va être son prix. J'ai dit, hé, c'est encore quoi ça? Je ne veux pas la bouteille de champagne, merci, c'est gentil. Elle parle. Le monsieur se lève, lui-même, il vient sur ma table, il me dit, monsieur, vous avez peur de quoi? Prenez une bouteille de champagne, je dis, non, monsieur, je ne veux pas boire du champagne, je veux juste boire la bière. Et je suis gentil, il me dit, prenez alors même la bière. Je dis, non, la bière que j'ai prise, elle me suffit. Le monsieur, on a discuté pendant 35 minutes. Le monsieur ne faisait qu'insister que je dois prendre le champagne ou la bière. Je dis, un moment donné, je me suis dit, ça devient foutu. Le monsieur, je ne veux pas. Je me suis lévé, j'ai payé la note. Je suis sorti, le monsieur m'a suivi, d'ailleurs. Il me dit, mais monsieur, vous allez prendre, vous allez prendre quelque chose, vous ne voulez pas comment, vous avez peur de quoi? Prenez, je dis, je ne veux pas, monsieur. Dix minutes plus tard, le monsieur commence à parler, celui commence à se déshabiller. Oh, désolé, donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Le monsieur commence à parler, seul, en plein de maquette. Ceux qui sont en maquette à ce moment-là peuvent témoigner, les gens sont sortis. En plein de maquette rond pour maquette, le monsieur a commencé à se déshabiller seul. Il ne fallait pas aller. Donc, en fait, le monsieur voulait remplir ses conditions sûres. C'est-à-dire que j'étais censé prendre un truc pour que je devienne fou après. Vous avez entendu ça, vous avez entendu ça, il était censé prendre le truc, le cadeau que lui donne ce monsieur, et devenir fou après. Mais comme il a refusé, le mauvais sort est tombé sur ce monsieur-là. Vous avez entendu ça, vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Waouh! Le frère et soeur, vraiment, de ce monde, il y a beaucoup de mauvaises choses et de mauvaises personnes. Je dois vous le dire. Ce genre de choses, j'arrive souvent dans certains endroits comme le poids de nuit, les maquilles. Parce que là-bas, on s'est dit qu'on est là pour s'amuser, on est là pour faire le show, tout est permis. Et puis, même quand vous êtes au maquille, personne ne vous dit moins votre nom, personne n'est juste à savoir qui vous êtes en réalité. Est-ce que vous êtes venu en mission? Est-ce que vous êtes venu faire du mal à autrui? C'est pourquoi, là-bas, il y a des empoisonnements et puis on ne sait pas qui a empoisonné qui. Quand même les démons de Satan quittent le monde des terrenmes, les endroits où vous aimez bien fricater là, ce sont le maquille et l'emploi de lui. Si vous vous fricotez de certains endroits, sachez que vous risquez d'être face à ces démons. Vous risquez de rencontrer ces mauvaises créatures. Voici comment les sorciers tentent des pièges au champ. Vous devez savoir que les sorciers sont très malins. Vous devez savoir que les sorciers sont très très malins. Ils peuvent foutre des pièges nôtres pour n'importe comment. Moi, je ne savais pas que juste en donnant l'emploi de la pierre à quelqu'un ou du film aussi à quelqu'un, on peut piéger cette personne. Moi, je pense que le monsieur qui est venu pour faire ça, peut-être qu'on lui a demandé de dépenser tout son argent en une certaine heure. Mais là, lui, il a choisi peut-être de d'acheter le boisson et de partager le boisson aux gens. Mais là, les gens qui vont donner ses boissons et tout ça, ces gens doivent boire ses boissons. Il lui doit être assis pour vérifier que les gens sont tentés de boire et effectivement, les boissons qu'il les offre. Parce que, il s'attarde après à ce que, au lieu que ce soit lui qui devienne fou, ça, c'est les gens-là qui vont devenir fou. Donc, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est ce qu'il fait. Il y a une chose qui attire mon attention ici. Quand il a venu donner la boisson à ce jeune homme et que ce jeune homme a refusé, même plusieurs fois, qu'est-ce que ce monsieur a dit ? Ce monsieur a dit, ce monsieur a dit, mais de quoi as-tu peur ? Je tente de boisson, mets-toi à bien voir de quoi as-tu peur. Cette expression-là, de quoi as-tu peur ? Il y a des expressions qui existent qui vous permettent de découvrir qui sont les sourcils, qui sont les mauvaises personnes. Comme cette expression qu'il y a là. Et surtout dans cette situation-là. C'est comme, quelqu'un veut vous donner la nourriture et la maison vous dit de manger. mais vous hésitez un peu parce que ça ne passe pas. Et la personne vous dit, je t'ai donné la nourriture. Il faut manger la nourriture. De quoi as-tu peur ? Donc, le gars devrait avoir peur de quelque chose. Le gars devrait avoir peur de devenir fou. Ou le gars devrait se méfier de ce que tu lui as donné comme poisson. Donc, cette question-là, n'oubliez jamais ça. Et une personne qui vous donne à manger, et cette personne-là s'asseoir à côté pour vous regarder manger, méfiez-vous de cette personne. Ce sont les signes que je vous donne pour que vous puissiez faire attention. Est-ce que vous me comprenez ? Ou bien, cette personne vous donne à boire. Et cette personne s'asseoir à côté pour vérifier que vous êtes vraiment en tête de boire. Et quand vous abaissez la tête, c'est comme si vous avez l'impression que cette personne vous regarde et que cette personne s'attend à ce que la boisson qu'elle vous donne à venir. Vous puissiez tout boire ça. Faites attention, méfiez-vous. En ce moment, c'est là. Méfiez-vous. En voie de Nihuromaki, pourquoi quelqu'un va s'élever comme ça là-bas pour venir vous offrir un verre ou bien une boisson ? Certaines personnes se livent à la facilité et se mettent à boire n'importe quoi. Ils se disent que nous sommes au Maki et que rien ne peut les arriver. Alors que tout peut arriver. Les frères et soeurs, ils sont prudents. Nous sommes en 2000, là. C'est dit. Et chaque année, le job change de stratégie. Nos ennemis sont très malins. Ils sont très malins. Ils sont venus jeter des billets d'époque en pleine rue, gros billets d'époque en pleine rue. Et ils se cachent quelque part. Ils s'attendent à ce que vous ramassiez ces billets d'époque là afin que sa sorcellerie qu'il ait voulu faire puisse descendre sur vous et que vous mourrez à sa place. Ou bien que vous soyez sacrifié pour son rituel d'argent. Quand on parle de rituel d'argent, il y a beaucoup de vidéos à faire. Je me demande comment faire pour vous montrer ce qui va suivre. Mais abonnez-vous et laissez connecter parce que je veux, quand ça a dû, je finis par trouver la solution. pour pouvoir vous montrer des choses. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs, il y a des satanistes en mission. Surtout de les marquis et le point de nuit. Dans les soirées. Là où les gens vont s'amuser. Là où les gens vont boire beaucoup, même sans contrôler là. Les satanistes sont en mission là-bas. Parce qu'ils se disent que c'est plus facile d'avoir ces gens-là que n'importe qui, quoi. Vous voyez ? Ce n'est vraiment très douloureux. Je vous remercie de vous rendre compte pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Abonnez-vous.